Une grâce de plus dans la présence du Seigneur, nous sommes là et nous continuons notre programme hebdomadaire, salut de chaque semaine, et nous donnons aussi à ceux qui n'étaient pas avec nous, de loin, ou ceux qui sont en ligne avec nous, une bonne année de cette année, une bonne année et nos meilleurs voeux de grâce, de protection, de bonheur dans vos familles et que Dieu puisse vous accompagner jusqu'au bout. Nous allons continuer nos enseignements, nous sommes dans ces grands thèmes sur être guidé pour mieux guider. Je crois qu'il nous reste encore trois semaines, donc après trois semaines, nous allons clore cet enseignement sur être guidé pour mieux guider. Donc nous allons mettre un point virgule et un autre homme des dieux va continuer l'enseignement là-dessus. Alors je vais prendre l'écriture, ce que nous allons prendre aujourd'hui comme sous-thème dans le culte, dont nous continuons le culte. Le culte, alors je vais prendre un élément très important, je vais prendre les étapes du culte. Aujourd'hui, je vais prendre les étapes du culte. Souvenez-vous, la fois passée, nous avons parlé sur l'enseignement, le rôle de la femme au milieu de l'ensemble. Nous avons dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Donc quand on a parlé à la femme de ne pas enseigner, c'était par rapport à l'instruction. Regardez cette écriture, 1 Corinthien, 1 Corinthien chapitre, 1 Corinthien chapitre, je crois 14, c'est là-bas que nous étions. Je prends le verset 26 rapidement, 1 Corinthien chapitre 14, le verset 26, il est dit ceci. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification ? En est-il qui parle la langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à s'entourer, que quelqu'un interprète ? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Je voudrais souligner quand même cet élément parce que lors de notre réunion de la fois passée, il y a quelqu'un qui est devenu dans notre culte, dans notre réunion et la personne était un peu frustrée, si je peux l'appeler ainsi, était un peu frustrée de voir que nous étions dans un culte, mais il y avait manifestation de parler en langue, mais cependant il n'y avait pas d'interprétation. J'ai dit, est-ce que la manifestation de parler en langue en question, c'était l'homme qui était devant, c'était le président du culte, ou soit c'était le peuple quand il priait ? Si cela s'est manifesté quand le peuple se priait, on n'a pas besoin d'interprétation, parce que la prière en question était au milieu d'autres prières, ça va, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, c'était au milieu d'autres prières qui montaient, on n'a pas besoin d'interprétation, parce que tout le monde prie, si tout le monde prie qu'il y a quelqu'un qui sait bien en parler en langue, on n'a pas besoin d'interpréter ce qu'il dit, non, je peux donner toujours une écriture, je suis toujours dans Acte des Apôtres, chapitre 2, on va lire ça frère Owen, Acte des Apôtres, chapitre 2, oui, donc tu prends l'écriture, on va quand même souligner cet élément, on prend l'écriture, à partir du verset 3, ou soit tous deux, verset 2, oui, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétué, et les remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu, les apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacune d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues, c'est le que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, le verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langues, en d'autres langues, c'est donc que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, ils étaient en train de prier, qui va interpréter la langue de ce 120, la personne, parce que nous étions en train de prier, on n'a pas besoin d'interpréter cela, c'était une prière, mais c'était Pierre lui-même, qui se met à prier en langue, ben vouloir au papier, dis-nous ce que tu dis, parce que là tout le monde est calme, silencieux, et toi Pierre tu te mets à en parler en langue, ben on a besoin d'interprétation, remarquez que ceux qui n'étaient pas là, ce sont ceux qui écoutaient de loin l'interprétation, pourquoi, parce que le disciple parlait dans une langue qui était une dialecte, de dialecte de ce peuple qui est devenu, mais eux-mêmes le Pierre et le Jacques, là où ils étaient, mais il n'y a personne qui a interprété, je ne sais pas si vous voyez ça, donc ici on peut dire, ben nous sommes là dans la prière, tout le monde prie, c'est la même chose, comme si quelqu'un au milieu de nous commençait à prier en soyaume, est-ce qu'on a besoin d'interpréter, non, parce que tu te mets à parler en soyaume, c'est la langue où tu te sens calme, mais quand nous tous nous prions, mais supposons que vous tous vous êtes calmes, et je me mets ici, je commence à parler soyaume, ben il faut interpréter, parce que nous sommes dans une salle où les gens parlent français, mais donne-nous la langue qu'on a besoin, c'est la même chose avec le parler en langue, les gens qui prient là-bas, quand ils commencent à parler en langue, on n'a pas besoin d'interpréter, même si tu parlais en chinois là-bas, c'est-à-dire quand on dit prions, tout le monde commence à prier, mais toi tu pries en chinois, si la personne ne connaît pas le chinois, il va dire, la personne peut-être parle en langue, mais non, il prie en chinois, parce qu'il parle en chinois, est-ce qu'il faut interpréter sa prière, non, mais par contre si la même langue, je suis ici maintenant devant vous, j'ai été en chine, j'ai appris le chinois, et puis du coup je parlais français calmement, et puis j'entends en chinois, chinois, attendez, bien que c'est une langue que je connais, vouloir ou pas par respect, je dois interpréter, je ne sais pas si vous voyez la différence, je dois interpréter parce que je tiens le micro, j'ai donné l'ordre, ou j'ai dit quelque chose pour l'église, mais je dois interpréter, c'est ça le parler en langue, il ne faut pas souffrir avec le parler en langue, nous sommes dans la salle, nous sommes dans la prière, tu peux prier en langue, ça ne pas, tu peux prier en langue, si seulement c'est le parler en langue, ne vouloir ou pas, si c'est vraiment le parler en langue, un jour, si tu as vraiment cette grâce là, ça va se manifester, et Dieu qui veut donner un message dans la langue, parce que si tu as la grâce d'avoir l'esprit de la prophétie, parce qu'il faut comprendre que si tu es prophète, Dieu peut te parler en langue, Dieu peut te parler en langue, et on doit interpréter ou donner la prophétie en question dans la langue intelligible que tout le monde comprend, ça va, là ça devient une prophétie, mais si nous sommes dans la salle, ce n'est pas une prophétie, je parle en langue, c'est le don que j'aime, mais je suis aussi contre, je suis contre tous ceux qui s'expriment à la langue à n'importe quel moment, je suis contre, parce que le parler en langue, c'est un don, nous sommes d'accord, le parler en langue, c'est un don, par exemple, je suis là, on dit, nous allons prier pour que Dieu nous donne des instruments, prions, toi tu n'as même pas commencé à parler à l'ingala, en portugais, en français, à la langue que tu connais, directement tu crois, chacun, attendez, s'il te plaît, on a dit prier pour les instruments, Amen, on termine le sujet des instruments, Amen, Amen, dépendant de la même partie, on va prier pour nos enfants qui vont aller à l'école, prions, chacun, attendez, donc toi de parler en langue ne vient que, quand on donne le sujet, est-ce que vous voyez ça, je ne sais pas ce que vous voyez, le parler en langue, c'est un don spirituel, ça doit se manifester, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas me dire, parce qu'on a parlé, le comment, le sainteté, ou soit des instruments, et puis du coup, voilà, quand on dit rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire, il y a un mouvement, mais là, il n'y a pas un mouvement, on voulait parler, par exemple, on va prier maintenant, parce qu'on va prendre la Seine-Seine, chacun va, oh s'il te plaît, même la Seine-Seine, tu parles la langue, ça ne va pas, on parle la langue, parce qu'on est rempli, on sent qu'on est dans la présence du Seigneur, spirituellement, je ne parlais pas du genre, on est ici dans l'Église, donc quand j'ai discuté de l'Esprit, tu entres dans une autre dimension, et là, vouloir ou pas, les dons se manifestent, c'est un don spirituel, ce n'est pas toi qui décides que ces dons doivent s'opérer à ces moments-là, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, et c'est là où se manifeste, et je suis d'accord que si tu as le Saint-Esprit pour parler en langue, c'est parce que le Saint-Esprit te pousse à ces moments-là de parler en langue. Remarquez ce que Paul a dit, je rentre dans un Corinthien, là-bas, frère Owen, remarquez le verset, le verset ici, qui va nous aider, quel verset? Je prends un Corinthien, je crois, chapitre, est-ce que c'est 14? Attends, je vais le chercher rapidement, et puis je vais te le dire, là où Paul dit j'aime mieux parler en langue intelligible, tu vois ça? Alors, je vais le prendre rapidement, je suis dans un Corinthien un Corinthien, combien? Je crois, ça doit être 13, un Corinthien, chapitre 13, comment ça partit? 14? 14? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est les 15 où il dit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Oui, allez là-bas, c'est les 15, voilà, tu peux commencer juste au-dessus, donc c'est un Corinthien, chapitre combien? 15? 14? 14? Chapitre 14, verset 15. Ok, chapitre 14, verset 15, il a dit quoi? Il dit, qu'est faire donc? Oui. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Continue. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment c'est lui qui est dans les rangs de l'homme? Du peuple répondra-t-il Amen? Ah non, tu as vu le verset 16? Oui. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, on n'a pas dit que tu ne rends pas grâce, tu rends grâce. Bon, ok, c'est vrai que tu rends grâce. C'est vrai. Mais comment c'est lui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il à ton action de grâce, puisqu'il ne s'est passé que tu dis? Attendez, ici, est-ce que nous sommes dans la prière d'ensemble ou soit la personne est ici? La personne est devant. Parce que quand moi je prie là-bas, toi aussi tu dois prier, non? Toi, tu ne vas pas rester comme ça et puis tu commences à écouter ma prière. Il a dit Jésus-Christ, Amen. Mais non, toi aussi prie. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc cette écriture, ce n'est pas au facteur nous prions-nous tous. C'est quand j'y suis devant et que je commence à parler en langue pour que les hommes disent Amen. Ils vont dire Amen par rapport à ce que je dis et qu'ils ont compris. Donc je ne peux pas me mettre ici et parler en langue parce qu'il y a personne qui comprend. Voilà. On continue. Le verset 17. Tu rends, il est vrai l'excellente action des grâces mais l'autre n'est pas édifié. Oui, l'autre n'est pas édifié parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est dans la prière? Non. Pourquoi tu veux comprendre ma prière alors que toi aussi tu pries? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Nous tous nous prions. Ne me dis pas que je prie Seigneur Jésus si tu es bon, mais mon oreille est dans ta prière. Ça n'est pas nécessaire. Donc tu ne pries pas. Tu es distrait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc tu es distrait. Quand nous sommes dans la prière, nous tous nous prions. Alors ne devions pas mettre ton oreille dans ma prière. Mais quand moi qui suis le président je suis devant, je dirige, je commence à prier et que tout le monde est calme pour que le peuple soit édifié. Je parle dans la langue intelligible, donc que tout le monde comprend et c'est là-bas qui dit Amen. Oui, le Seigneur doit tuer notre bénédiction. La Bible dit si l'on forme un complot contre nous, cela ne viendra pas de toi. Tout tard. Voilà, quand tu dis ça, le peuple dit Amen. C'est parce que tout le peuple est calme. Ce n'est pas que vous tous vous priez, moi aussi je prie et vous mettez vos oreilles dans la prière que je prie. Non. Et je souligne ici, quand tout le monde prie, tu n'es pas obligé de prendre le micro et mettre devant toi pour commencer à crier sur les gens. Non. Tu n'es pas obligé. Mais si c'est le parler en langue, c'est parce qu'il y a une grâce qui veut se manifester. Oui. Ça va? Voilà, on continue l'écriture. 18. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul parlait en langue. Nous sommes d'accord. Et puis il parle quand il dit plus que vous tous. Cela veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée? Quand Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Est-ce que Paul, il n'y avait pas d'autres personnes qui parlaient en langue? Si. Il y avait d'autres personnes qui parlaient en langue. Mais quand Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le fait que ce n'est pas lui qui prie en fait. C'est l'esprit de Dieu lui-même qui est. L'autre aussi a l'esprit de Dieu. On peut l'inspirer avec le parler en langue. Mais quand il dit, je parle en langue plus que vous tous. Cela veut dire, je peux prendre si longtemps dans la présence du Dieu qu'en langue. C'est pour cela qu'il a marqué le verset 19. C'est là-bas qu'il vient m'expliquer ce qu'il voulait dire. Mais dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que de dix mille paroles en langue. Dix mille paroles en langue, c'est-à-dire je prie tout mon temps. Donc, je peux rester dans la présence des dieux depuis six heures jusqu'à quinze heures. Tu parles en langue. Tu es seul. Il y a des grâces comme cela. Cela dit que la personne entre tellement que la personne est dans la concentration, dans la présence des dieux, c'est fini, la personne est partie. Et là, il ne voit que des grâces éternelles des dieux. Et puis cela, c'est en langue. La personne continue et parle. Parce que si je vous pose la question, ça a pris combien de temps que les disciples parlaient le jour de la pentecôte ? Ça a pris combien de temps ? Tu ne sais pas. Ça dépend d'une heure. Ils étaient toujours là à parler. Mais quand ils parlaient, ils disaient de merveille des dieux. Parce que la Bible dit, ce qu'ils écoutaient, ils écoutaient, ces gens ont dit des merveilles. Pas seulement de merveilles, non, des merveilles des dieux. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs. Dieu, tu es grand. C'est toi qui as créé les cieux. C'est toi qui... mais en langue. Donc, ça a pris du temps. Et Paul prenait longtemps seul, par la présence des dieux, à prier en langue. Quand il dit, je prie plus que vous, c'est-à-dire en autotel, il restait longtemps dans la présence du Seigneur. Mais il dit, dans l'ensemble, quand nous prions, je préfère dire cinq mots que de dire dix mille mots en langue. Quand il dit cinq mots, ce n'est pas qu'il prie là-bas. Ce n'est pas qu'il est ici devant. Il préfère dire des paroles normales que tout le monde comprend. Parce que s'il prononce quelques mots en langue, il est obligé aussi d'interpréter pour que la parole soit comprise au milieu du temps. Ça va ? Très important. Donc, je disais que je suis contre toute personne. À chaque sujet, il y a la langue et la parole qui viennent. Je parlais en langue. Et j'ai même vu de ceux qui nous prouvent que leur parler en langue est fausse. Comment ? Nous allons prier, par exemple, pour l'adoration. Nous voulons maintenant célébrer Dieu. Tu vas t'élever, nous allons prier pour ces temps d'adoration. Ok. La personne commence à parler. Et puis, du coup, il y a quelqu'un qui lui dit, il faut arranger les sons. Et puis, il dit, quels sons ? Il dit, non, il faut mettre au trois. Et puis, il dit, ok. Il met au trois et puis il rentre. C'est bon ? Ok. Et, non, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Tout à l'heure, tu étais en langue. Ok. On t'a coupé la prière en langue. On t'a posé une question en français. C'est-à-dire, tu reviens normal. Mais, non, tu as répondu aussi en français. Et puis, dès qu'il dit, ok, c'est bon, ok, je l'ai fait. Il y a un calme. Tu vois que le parler en langue, ce sont juste des mots qui sont collés à ta langue. Ce n'est plus inspiré. Vous voyez ? Alors que c'est un don spirituel. Il faut bien faire la différence. C'est un don spirituel qui vient pour amener quelque chose qui est dans une autre dimension. Ce n'est pas de parler en langue du genre, tu me salues et puis tu parles en langue. Pourquoi tu vas parler en langue ? Non, je suis dans la joie. Ah non, frère. Tu me salues et puis tu me parles en langue. Attendez, je n'ai rien compris, c'est ce que tu as dit. Amen. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas être sentimental, émotionnel. On se conseille de parler en langue. Moi, je préfère encore une personne qui parle toujours en français, en Lingala, en Swahiliens, en Congo, en Chinois, en Polonais, en Portugais. Qui est de parler tout le temps en langue. Parle en langue parce que la grâce est là. Ça va ? Parle en langue parce que la grâce est là. C'est-à-dire, quand nous nous mettons à prier et puis il y a la grâce qui coule et cette grâce, soit toi-même tu entres dans la prière, soit c'est pour donner, par exemple, une profession. Tu n'es pas obligé d'avoir cette sensation toujours de dire, je veux dire ça. Bon, après j'entends par la langue. Non. Là, ça devient, c'est toi qui décide. Laisse que le Saint-Esprit te guide. Ça, c'est un deuxièmement. Je suis contre pour toute personne qui parle la langue chaque culte. C'est-à-dire, toi, tous les jours quand on est au culte, le Saint-Esprit vient toujours. Non. Ça, c'est le mécanisme. Le Saint-Esprit n'est pas mécanique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Le Saint-Esprit n'est pas mécanique. Donc, chaque culte, quand on vient, il y a toujours toi qui monte pour parler en langue. Ça, ça veut dire mécanique. C'est parce que tu te dis, ok, nous serons au culte. Et puis, quand on commence à chanter, toi, tu m'entends en langue. Ça devient émotionnel. Ce n'est pas bon, ça. C'est un don spirituel. Comprenez bien les dons spirituels. C'est très important. Le don, c'est manifeste. C'est pour l'édification du corps. Donc, maintenant, si dans la prière d'ensemble, ça se manifeste, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout le temps. Ne pensez pas que nous, on n'a pas cette grâce-là de parler à l'amour. Nous avons cette grâce-là terrible, frère. Mais nous essayons d'éviter de mettre le peuple à des dieux dans des questionnements. Amen. Mais si tu viens en catégorie, vous me trouvez là où je prie seul. Tu vas dire là... Même si tu as compris des langues du monde, tu vas dire, il dit ça et ça et ça et ça. Parce qu'on a été comme une personne qui nous a écoutés des lois. Moi, je priais, je priais et je ne savais pas que les gens étaient là. Et la personne a compris tout ce que je disais. Et la parole, c'était en Swahili, Tanzanien, Zambien. Moi, je ne parle pas Swahili. Je suis Swahili, mais je ne parle pas Swahili. Et j'expliquais très bien les choses des dieux. Dans la langue des Tanzanis, si tu me dis, répétez ça à un mot. Je ne connais pas. Amina. Le seul mot que je connais en intérieur, c'était Baba. Le seul mot. Mais j'étais là, terrible, monté à fond. Et il y avait de... Parce que les Tanzanis, je ne savais pas. C'est après qu'on m'a dit. Il y avait des termes que tu utilisais qui étaient des termes arabiques. Ah oui. Je ne savais pas. Et quand je parle, tu penses que je parlais arabe. Comment? Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé l'arabe. Mais comment est-ce que je peux parler de mot d'arabe alors que je prie? Et la personne qui est à côté comprend. Voilà. Mais moi-même, je ne sais pas. Mais je peux rester longtemps dans la présence des dieux et en parler. Même ici, dans l'église, je préfère parler comme ça en français. Vous comprenez? Et quand je prie, parce qu'il suffit seulement de connaître la parole de Dieu, plus tu as l'enseignement, plus tu as la parole, tu lis la Bible, plus tu vas prier avec des paroles. Parce que Dieu, quand même, nous a aidés lors de notre prière de 40 jours. Il y a des bien-aimés qui sont en Afrique du Sud. Ils nous ont dit, en tout cas, vous priez très bien. Je dis, gloire à Dieu, je ne veux qu'ils répéter les Écritures. Parce que la prière, c'est quoi? Nous répétons la parole de Dieu. Oui ou non? Si nous disons que Jésus-Christ, tu es fort. Attendez, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous a délivrés. C'est la prière de la Bible. Donc, je ne répète que l'enseignement. Donc, la prière, en réalité, c'est la parole, mais sous forme de prière. Amen. Donc, si tu écoutes plus la parole, tu lis plus la Bible, tu vas bien prier. Amen. Ça va? Donc, tel sujet, il y a telle parole qui arrive de verset biblique. Tel sujet, il y a des versets bibliques. Voilà, c'est sa prière. Ok? Donc, c'est comme si on rappelait à Dieu sa parole, mais dans la prière. Ok? Donc, c'est ça la prière. Donc, le parler en langue, c'est un don. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Je vais prendre encore un élément. Est-ce que je peux chanter en langue? Ça va? C'est là qu'on a touché cet élément. C'est quoi ces quantiques-là? Chanter. C'est où? Le verset 15. Ça va? Au lieu de toucher le verset 15, frère Owen. J'aimerais qu'on commence quand même à toucher le verset premier. Donc, on commence le verset premier et on descend. On regarde un peu la pensée de Paul en ce qui concerne le parler en langue et la prophétie. C'est très important. 14 premier? Oui, à partir du premier verset. Rechercher la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui le dit des mystères. Un esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne le comprend. On est d'accord? Ok. Je suis arrivé en Belgique au milieu de Wano. Il parle français. Ça va? Mais moi, je me mets et je commence à parler Swahili parce que je suis sorti de l'est du Congo. Nous sommes d'accord. Moi, je prie à Swahili tout ce qu'ils prient en français. Est-ce qu'ils me comprennent? Non, non. Je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quelle est la différence entre le Swahili que je parle et le parler à langue là où personne ne le comprend? Parce que même Swahili, personne ne le comprend. Parce que là, tout le monde parle français. Mais moi, je commence à parler Swahili. Là où aussi je parlais en langue, les autres aussi ne comprenaient pas. Mais là, c'est quoi la différence? La différence, c'est l'inspiration. Celui qui parle en Swahili, c'est une langue intelligible. Tu comprends cela. Si on me posait la question de dire ce que tu as dit, je me leur dis par l'intelligence tout ce que je dis. En contraire, parler en langue, c'est une inspiration. Une langue et moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Vous aussi, vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Mais là, si je me mets ici devant, vouloir ou pas, que ce soit dans une langue intelligible ou non intelligible, je dois expliquer. Je dois interpréter cela. Mais quand c'est dans le groupe, je ne peux pas interpréter, non. C'est comme si vous ne priez pas, vous écoutez seulement ma prière. Là, ça demande maintenant l'interprétation. C'est ça que j'avais dit la fois passée. Quand toutes le voies sont calmes, silencieuses, et que c'est toi maintenant qui fait monter la voix, vouloir ou pas, tu dois nous expliquer ce que tu as dit. Surtout ceux qui sont devant avec un micro. Un président du culte, surtout les prédicateurs. Ce n'est pas parce que tu sens des chers, des boules, tu dis ça, c'est le Saint-Esprit. Non, attendez, mais c'est quand tu dis comme ça au micro. Explique-nous ce que tu as dit. Sinon, nous, l'Église, nous allons dire, parce que prochainement, si tu entres en parler en langue des sangs. Parce que quand tu dis, on ne sait pas si tu nous as maudit, si tu nous as béni, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas en fait d'interprétation. Donc, ne dis pas de parler en langue au micro, si tu sais qu'il n'y a pas d'interprétation. Ça va ? Si vous allez dans une assemblée quelconque, tu vas nous parler en langue comme ça, tu te dis, ouh, c'est l'Église des sorciers. Il n'y a que des sorciers. Parce que je crois qu'il y a une écriture là où on parle des barbares. Ça va ? Je parle juste en bas. Juste en bas. Ok. On continue. Continue l'écriture. En effet. C'est... Non, là, on est au troisième. Le verset 2, d'abord. Tu peux répéter. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, édifie l'Église. Oui. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. A moins que ces derniers l'interprètent. Pour que l'Église en reçoive l'édification. 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendaient pas de son distinct, comment reconnaitrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Car vous parlez en l'air. 10. Quelques nombreuses que je puisse être dans le monde, les diverses langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Voilà, 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serais un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Bon, vous avez vu? Donc si vous venez dans une assemblée où on parle la langue, c'est-à-dire dans le micro, ne voulons pas quand les pasteurs parlent en langue, les présidents parlent en langue, ne voulons pas nous qui sommes là-bas, nous devenons des barbares. Lui aussi, il nous trouve comme des barbares. Pourquoi? Parce que tu as utilisé une langue, nous ne comprenons pas. Donc du coup, il faut traduire, il nous faut interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, ben voilà, arrête-toi quoi. Mais quand nous sommes dans la prière, ça c'est différent, parce que chacun de nous prie pour soi. Tu prie pour toi-même. Je suis quand même aussi contre, je vais rajouter toujours ce contre ici. Prions pour la famille des frères. Tu connais les noms de la femme, tu connais les noms du papa, tu connais les noms de ses enfants. Maintenant, si le mari, par exemple, prions pour tel frère qui est malade. Le problème, il a un problème des queues. Ok? Il a un problème des queues. Prions pour le frère Jean-Py qui a un problème des queues. Prions! Quand tu commences à parler à langue, qu'est-ce que tu dis? Donc en réalité, nous-mêmes, on va commencer à penser. Voilà, il prie, il dit, Jean-Py, que ton coeur soit guéri, mais en langue. Pourquoi tu dois prier en langue pour le sujet d'une personne qui est malade? La langue, c'est pour dire de merveille des dieux, ou soit une prophétie. Ce n'est pas une prière de santé. Prions pour la santé d'une personne, toi tu parles en langue. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va penser? C'est-à-dire, ce que tu dis là, c'est-à-dire, frère Jean-Py, que Dieu te bénisse, que la maladie puisse tomber, que l'ennemi ne puisse pas te toucher. Donc, c'est ça qu'on va penser. Parce que le sujet, c'était, prier pour le frère d'être dans son cas de maladie. Comment toi tu parles en langue? Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parle en langue, parce que le Saint-Esprit vient donner ces dons-là, parce que tu veux rendre de gloire, de merveille pour Dieu. Mais ce n'est pas pour un sujet, comment nous allons prendre des voitures pour aller au baptême. Pour aller au baptême. Toi, tu commences à parler en langue. Attendez. On veut aller au baptême, frère. Nous allons prier que le Seigneur nous garde pour prendre des voitures et aller au baptême. Chara Kava Badona. Là, ça devient de l'émotion. Ça devient de l'émotion. Tu ne sais pas vraiment prier en français. Où sont ta lingala? Puis, normalement, on comprend que toi, tu n'aimes pas prier à lingala. Là, c'est pour montrer que voilà, tu as le don. Là, ce n'est plus le don de parler en langue. Ce sont des mots qui sont pour aller à la bouche. Ça va? Nous ne voulons pas être tout le temps des barbares. Ça va? C'est dans ce sens-là. Donc, ici, le verset que je cherchais, c'était le verset 11. Donc, si donc, je ne connais pas le sens de la langue, je serais un barba pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barba pour moi. Le verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure terrible. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Merci. Donc, ici, je vais toucher maintenant chanter en esprit. Chanter en esprit veut dire le cantique, parce qu'il faut comprendre que c'est un don. Ça ne vient pas de toi. C'est un don. Pourquoi? Pourquoi tu prends ce sujet? Parce qu'on sait détecter que ton parler en langue fausse. Comment tu as? Tu as les dons de parler en langue. Tu commences à chanter en langue, mais la mélodie, la mélodie, c'est en fait. Yesuasaniyawa Mais tu parles de ça en langue. Chakaika mama, chakaika. Ça ne va pas ouvrir. C'est un don qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Tu commences à chanter en langue. C'est quelle mélodie, ça? Ça, c'est la mélodie qu'on a créée, je ne sais pas moi, Okumo, si c'est en Angola. Le Saint-Esprit ne va pas prendre cette mélodie-là. Pour nous montrer comment il est vivant. Chaka baba, yeke baba. Et sa papa. C'est la mélodie qu'on connaît. Tu le sais par deux? La mélodie qu'on va te donner quand tu chantes en langue, c'est une mélodie qu'on ne connaît pas. C'est une mélodie qu'on ne connaît pas. Mais on sent que c'est une mélodie. Pourquoi je dis ça? Il y a deux hommes, soi-disant au Congo, qui ont créé une chanson en langue. Et ils commencent à entrer aussi dans les studios. Ils entrent en studio, ils vont chanter une partie en langue. Chaka baba, baba baba, chaka baba. Le chaka baba, si tu vas en Youtube, c'est un prince de l'Inde. Le chaka baba que vous chantez. C'est un prince de l'Inde, allez t'appeler sur Youtube, chaka baba. Là on comprend que c'est de lâcher. Tu vas entrer dans un studio, tu vas chanter en langue. Donc tu as déjà préparé quoi. Tu vas chanter en langue. Ça ce n'est plus un don. Ce n'est plus inspiré. Sois-le sérieux. C'est-à-dire frère, tu vois quand je vais dire Jésus-Christ est le Seigneur. Après ça, je vais parler alors. Donc tu as déjà préparé la séquence quoi. Non, ça ne va pas. On ne peut pas préparer une séquence en langue. Je peux encore comprendre. Je souligne ici. Je peux encore comprendre une personne qui était dans un concert en live. Un concert en live. Et que vous étiez en train de chanter. Et puis paf, il y a la mélodie qui vient. Mais là encore. Parce que c'est la partie chantée. Il faut nous donner l'interprétation. Il faut nous donner l'interprétation. Vouloir ou pas. Pourquoi ? Parce que cette partie-là. Quand nous, nous avons chanté ici à l'église. Qu'est-ce que tu as fait avec ? Non, dites-nous. Nous sommes à l'église. Nous voulons maintenant louer le Seigneur. Mais dans ton cantique, dans ta chanson. Il y a une partie de parler à l'homme. Nous devons rappeler cela. Je vais vous donner un exemple. La chanson de... Comment on dit ? Là où on dit... On parle en Chidouba là. C'est une chanson de frère... De notre bien-aimé. Con frère Franck. Là où on dit... Il dit... C'est quelle chanson ça ? Euh... Attends. Euh... Il y a une partie où il parle à Lingala. Il dit par exemple... J'oublie le terme. Donc du coup là... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis une partie de Chidouba. Tu vois ? Il dit... Eh... Soro Poutain Naga. T'es le lundi. Tu vas me rencontrer mardi. Si tu ne viens pas le mardi. Tu viens le mercredi. Et puis il dit... Yondehayao... 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 Voilà. Vous connaissez la chanson. Et puis il dit... Oh... Moulanga la wara londashaba na wanyu... Yesu wany wajinanga... C'est une partie là. C'est la Chidouba non ? Mais il n'a pas le droit d'interpréter cela. Pourquoi ? Parce qu'il sait que les Malouba connaissent la chanson. Pas seulement les Malouba du Congo. Ou même en Angola. Parce que c'est une parole parlée normalement. Mais si tu prends la même séquence, tu donnes aux gens qui sont au Pakistan. C'est à toi maintenant de dire... Tu fais cette partie ici, veut dire ça et ça et ça. Par exemple moi je ne connais pas son Chidouba. Il faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'il a dit là-bas. Il faut qu'on m'explique. Maintenant toi tu chantes en langue. Pourquoi il n'y a pas d'interprétation ? Il faut qu'il y ait d'interprétation. Même la langue que tout le monde connaît des Chidouba. Il faut nous expliquer. Nous avons vu même des Chinois qui chantent à Lingala. Si les Chinois chantent à Lingala, c'est parce que tu chantes là. C'est là que tu dis ça et ça et ça et ça. Sinon ils ne vont pas chanter. Donc le parler alors que ce soit le cantique, ça doit être interprété. Maintenant le cantique en soi, il ne faut pas que ce soit la mélodie que nous on connaît. Ce n'est pas la mélodie que nous on connaît. Parce que le Saint-Esprit ne va pas prendre une autre mélodie à nous. Pour détonner comme étant un ton fou. Attendez, en sérieux. Le Saint-Esprit prendra une mélodie que nous ne connaissons pas. Et puis là quand tu entres, on va sentir vraiment que c'est la mélodie. Ce n'est pas avec des fausses notes. Et quand le Saint-Esprit te donne le parler alors, le parler alors est correct. Parce que c'est souligne, ce n'est pas toi qui parle. Ce n'est pas au niveau de l'intellect. C'est au niveau de l'esprit. C'est-à-dire de parler avant toi et être correct. Que ce soit même la mélodie. Donc du coup, on peut chanter en langue, oui. Mais pas une mélodie que tout le monde connaît. Nous. C'est une langue qu'on ne connaît pas. C'est une mélodie que nous ne connaissons pas. Ça vient d'où on ne sait pas. Mais on sent que tu chantes. Mais en langue, je suis d'accord. Nous avons vu de tels cas et c'est terrible. Et la chanson en question a mené une guérison dans la vie d'une personne. Ce sont des niveaux, ça va. Mais il faut qu'on soit enseigné la lecture. Ça, c'était pour le parler avant. Prophétie. Prophétie, mais non. La prophétie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par la prophétie? On a déjà vu ça ici. C'est quoi la prophétie? Parce que la Bible dit, c'est le frère Owen qui vient de le lire. On nous dit ceci. Dans le verset, toujours chapitre 14. Le verset 2 et le verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oui. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui le dit des mystères. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Réma, qu'est-ce que la prophétie fait? Le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Tu ne parles pas à Dieu. Tu ne vas pas commencer à prophétiser sur Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Oh Dieu! Je vois dans mon esprit que tu es éternel à ta direction. Mandeur. Tu mens? Ça, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est parler aux hommes. Pour les choses qui vont arriver. Donc, on dit ici, au contraire, la prophétie parle aux hommes. Et qu'est-ce qu'il fait dans ses langages? Il fait quoi? Il édifie. Il exhorte. Et le console. Si je dis par exemple, frère Jean-Pierre, je vois dans 3 jours, tu vas mourir. Va demander pardon. Est-ce que c'est une prophétie? Oui. Est-ce que c'est une prophétie? Oui. Est-ce que c'est une prophétie? Oui. Répondez. Oui. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Mais est-ce que c'est une prophétie que je dois prononcer ici devant le micro? Non. Pourquoi? Parce que ça concerne... Ça concerne... Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On a déjà vu ça. Ok. Mais cette prophétie, ça va l'aider. La partie qui va l'aider, qui va l'exalter, c'est quoi? Va demander pardon. Amen. Donc je ne peux pas arrêter ma prophétie. Tu es un pécheur, va demander pardon parce que tu vas mourir dans 3 jours. Je m'arrête là. Non. La prophétie doit amener l'édification, l'exhortation, la consolation. Je vois que Satan t'a réclamé, mais je priais pour toi. Tu vois? Amen. C'est une prophétie. C'est Jésus qui a dit ça. Satan t'a réclamé. Quand Satan m'a réclamé? Je ne sais pas. Pierre ne le savait pas. Quand est-ce que Satan a réclamé? Oh, la réclamation de Satan, c'est auprès de qui? Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. C'est-à-dire, Pierre, comme il est là bien qu'il marche avec l'Esprit. Moi, je vais l'avoir. Alors, Jésus, Christ, dit non. Tu ne peux pas l'avoir parce que c'est un instrument que je veux utiliser tout à l'heure. Parce qu'il faut comprendre que Pierre a commencé à être utilisé quand il a reçu le Saint-Esprit. Ça va? C'est une personne que je veux utiliser. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé la question. Même Pierre, qui était un ministre, il était quand même réclamé. Il était dans des réclamations certaines. Je dis non, frère. Quand Pierre était réclamé par Satan, il n'était pas encore ministre, frère. C'était d'un païen. C'est seulement les païens qui peuvent être réclamés. Une personne qui est encore dans le monde. Nous, enfants des dieux. Comment tu as toujours réclamé? D'ailleurs, le sang que j'ai dans mon corps, les cordons militaires a déjà été coupés. La ligne familiale ne continue plus. Tout ce qui est malédiction dans les sangles, j'en ai plus. Jésus a pris son sang, il l'a bien à mélanger avec mon sang. Sans moi qui ai été poussé, je suis devenu 100 poussières avec l'essence. Amen. Et tu vas me dire que je suis encore dans votre réclamation. Je ne suis plus dans les réclamations. Ceux qui sont dans les réclamations, c'est parce que tu as encore des liens familiaux. Qui te suit tout le temps. Enfin, si seulement tu ne demandes pas pardon au Seigneur, comment est-ce que tu vas avancer? Donc, Pierre, Satan l'avait réclamé parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais depuis le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est fini. Il n'y avait plus de réclamations. Ça va? Donc, du coup, ici, la prophétie doit édifier la personne, doit exhorter, doit consoler. Je ne peux pas limiter ma prophétie en disant, tu vas mourir et puis c'est fini. Non. Remarquez, Dieu pour corriger l'homme de Dieu, Esaïe. La Bible dit, Esaïe est parti trouver Ezekias. Vous voyez cette écriture? Ezekias pour lui dire, c'était Esaïe non? Oui ou non? C'était qui qui est parti trouver Ezekias? Il y a quelqu'un qui nous avait dit, c'était Élie. Je lui ai dit, ah non, tu as une écriture. C'était notre prophète Esaïe. En tout cas, on peut toujours vérifier cela. Esaïe est parti trouver Ezekias. On lui dit, écoute, en fait, tu vas mourir. Et Ezekias va prier. Et Dieu a dit à l'homme de Dieu-même, va lui dire que, parce qu'il a maintenant demandé pardon, ben, je rajoute tel ou autant d'amis. C'est parce qu'en réalité, la prophétie n'était pas complète. Il faut me dire, je veux mourir, mais est-ce qu'il y a une porte d'issue? Je ne sais pas si vous voyez. La prophétie doit amener une exhortation. La prophétie doit amener une consolation. La prophétie doit amener une édification. Si ça ne l'édifie pas, mais c'est faux. Je vois dans votre famille, il y a trois personnes qui vont mourir. Et ainsi dit l'éternel. C'est faux. Ce n'est pas ainsi dit l'éternel. Tu as menti frère. La prophétie ne peut pas dire ça. La prophétie doit dire, je vois trois personnes qui sont dans votre famille qui vont mourir. Mais Dieu vous donne la grâce à celui qui va faire ça et ça et ça, qui ne va pas tomber dans ce problème-là. Là, la prophétie est correcte. Je vois que d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas élection. Je viens là-bas. Je vois qu'il n'y aura pas élection. Pourquoi? Dieu n'a pas dit le pourquoi. Et puis tu dis, moi, Dieu m'a convaincu qu'il n'y aura pas élection. Dieu les a confondus. Parce que tu n'as pas dit le pourquoi. La prophétie doit amener l'exhortation, édification, consolation. Maintenant, ta prophétie, le prophète, il n'y aura pas élection. Dieu vous a confondus. Et malheureusement, j'ai vu que tous les faux prophètes qu'on a déjà dénoncés, ce sont eux qui ont dit cette fausse prophétie. Les Tatou, les Roger Bacca, tout ce monde-là. Ils ont donné cette fausse prophétie. Et plus grave encore mon frère, grand frère Roland Gallo, il vient vous dire, ah, je vois deux personnes. Il y avait la course des quatre héros qui couraient. Mais malheureusement, il y a un qui est tombé. Et puis j'ai vu qu'on l'a mis dans le cercle. Et l'autre, il est tombé, on a été sur une chaise roulante. Et après, tu vois, quelle est l'édification ? Quelle est l'exhortation ? Quelle est la consolation ? Si seulement tu étais pris, alors tu allais dire, mais Dieu dit, si seulement vous revenez à moi, cela ne va pas arriver. Non, tu comprends ? Tu as dit une prophétie qui n'était pas au fait juste. Parce que la prophétie avait toujours l'édification, consolation et exhortation. Donc, tu ne l'as pas amené, c'est la vraie. Du coup, ta prophétie était fausse. Mon grand frère Roland Gallo est tombé. Vous voyez cela ? Pourquoi ? Parce que Dieu les a confondus. Et sincèrement, ils sont vraiment des hommes de Dieu. Sincèrement, vous avez l'audace. Parce que ça s'appelle audace. Vous avez parlé par audace. Mais passez devant et reconnaissez votre erreur. Demandez pardon. Il ne faut pas vous justifier. N'entrez pas dans les justifications. Un prophète ne se justifie pas. Tu ne peux pas te justifier. Parce que là, on comprend que ce n'est pas Dieu qui t'a dit cela. Dieu qui était avec Israël. Balaam qui voulait dire des malédictions. Il dit à Barak, écoute, je veux dire des malédictions. Mais arrivé devant Israël, il commence à prophétiser, à bénir Israël. Dieu n'a pas contrédité cela. Parce qu'Israël est déjà béni. Il faut bénir Israël, c'est normal. Mais quand il rentre chez Barak, on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas béni ? Il dit, je ne saurais pas maudit. Un peuple de Dieu a béni. Rendez et reconnaissez que vous avez dit de fausses prophéties. Si vous êtes de vrais prophètes, ne cherchez pas à vous justifier. Parce que là, je vois comme si le prophète en question, il y a eu plusieurs qui sont passés. Qui ont dit, ah, il n'y aura pas élection. Maintenant, si vous avez dit que c'était une prophétie. Je comprends encore. Nous autres, ce n'était pas la prophétie. On disait, la façon qu'on voit les choses aux mots. Avec le guéri par-ci par-là, il s'est bourré. Je dis, il s'est bourré qu'il n'y aura pas à élection. Ce n'était pas une prophétie. Dis-moi, j'ai reconnu que ce n'était pas une prophétie. Mais quand tu dis, je vois. Et puis là, tu fais comme si tu as mangé des piments. Je vois. Là, on comprend. Tu avais bien mangé des piments. Mais pour dire que c'était les saints, tu vois. Tu as mangé des piments. Je vois que c'est Dieu qui m'a dit, non, ce n'est pas Dieu fruit. Alors, de la même année que tu avais mangé des piments devant tout le monde. Passe devant, sans piment, maintenant, avec des larmes pour dire, écoute, j'étais dans le fou. Tu reconnais? C'est tout. Et en tout cas, les gens qui te suivent, en tout cas, ils vont continuer à te suivre. Parce qu'on comprend que tu es homme. Mais là où tu veux t'entêter, on comprend que tu es un faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? La prophétie amène toujours la consolation, l'exhortation, ou soit la vérification. Ça doit édifier. Ça doit consoler le cœur de la personne qui écoute cette prophétie. Ça va? Ne viens pas nous dire, voilà, quelle église, Dieu va fermer cela. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas bien. Et après, ce n'est pas une prophétie, ça. Si c'est une prophétie, rajoute la partie consolation, édification, exhortation. S'il n'y a pas cette partie, à quoi sert la prophétie? À quoi sert la prophétie? La prophétie doit toujours avoir quelque chose qui amène au fait que la personne a changé. Et si la personne ne veut pas suivre les conseils qui viennent après, voilà ce qui va arriver. Et si, et si, et si, et si, et si. Bon, comme ils sont nombreux, les prophéties, tout qui vient du Kourmo. Je même suivis un autre prophète, bon, lui on l'appelle Bédache. Il est parti plus loin pour dire que le songe, ou soit la vision, la prophétie que Roland Dallot a vue, cette prophétie des conseils, que Roland Dallot, en d'autres termes. Bientôt, Roland Dallot va mourir. Par ses propos. Il a dit, moi je vois les écrans prophétiques. Ils sont donc, moi je dis des aventuriers. Donc là, avec son écran prophétique, il a vu que c'est Roland Dallot qui va mourir. Parce que la prophétie en question, c'était au fait de sa vie. C'est-à-dire, il va tomber et il y aura un problème qui va arriver. Il ne saura pas se relever. Et c'est comme ça, il y a un esprit de mort sur lui. C'est-à-dire, il s'est mouré qu'il meurt. Nous sommes là, comme les Congolais disent. Tô ta la kaka. Tô ta la kaka. Vous voyez ça ? Si cela s'accomplit. Ah, gloire à Dieu. Si cela ne s'accomplit pas, nous allons convenir. C'est qu'il vous dit, voilà encore un autre faux prophète. Bon, lui, il est déjà dans le rang de ceux qui disent des choses qui ne s'accomplissent pas. En tout cas, bon. Donc, il faut faire attention à ce qu'il y a de prophétie. Tu peux avoir ces dons, je le reconnais. Mais il faut faire attention, quand tu dis une prophétie, il y a toujours une partie de l'édification, consolation et exhortation. Toujours. S'il n'y en a pas, alors la prophétie n'est pas juste. Est-ce que j'ai les dons de la prophétie ? Il me reste encore 4 minutes. Je n'ai donc de la prophétie. Est-ce que je suis un prophète ? Oui, je suis un prophète, mais pas ministériel. On appelle ça aussi prophète. Parce que dans l'ancienne alliance, ceux qui disaient des choses en avance, on les appelait aussi des prophètes. Mais cela ne fait pas de toi un prophète ministériel. Parce qu'un prophète ministériel. Allez demander à tous ces prophètes-là. Si tu es un prophète ministériel, tu dois nous expliquer la prophétie biblique. Parce que le ministère était donné pour quoi ? C'était pour l'édification, pour qu'on nous explique la parole. Le ministère est lié à quoi ? A la parole. Toi, maintenant, tu es un prophète ministériel. Tu dois nous expliquer la parole. Mais parmi tous ces prophètes-là, il n'y a aucun d'eux. Peut-être qu'il y en a deux ou trois. Mais souvent, parmi tous ces prophètes, il n'y a personne qui a demandé à Dieu par l'esprit de la prophétie. Que veut dire Apocalypse, chapitre 8, verset 1 ? Personne. Nous autres, avec notre enseignement, nous avons même compris que c'est là. Mais il n'y a personne qui se dit avoir le Saint-Esprit. Tu es un prophète, mais tu n'as jamais vu. Que veut dire Apocalypse, chapitre 8, verset 1 ? Tu ne le vois même pas. Tu ne sais pas. Ça veut dire quoi ? Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Maintenant, au milieu aussi de ceux qui se disent prophètes ministériels. Qui ont compris Apocalypse, chapitre 8, verset 1 ? Qui ont compris l'Apocalypse ? Daniel, Ézéchiel, tout ça. Ils ont compris la prophétie biblique. Mais pourquoi vous ne prophétisez pas ? Parce que tout prophète ministériel doit avoir un don prophétique. Toi, un prophète. Un prophète. Quand on dit un prophète, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un prophète ministériel. Un prophète ministériel qui n'a jamais prophétisé. C'est-à-dire les dons prophétiques. Tu n'es pas un prophète frère. Tu es un docteur. Tu es un docteur. Tu n'es pas un prophète. Le signe majeur d'un prophète, que ce soit ministériel, que ce soit des dons, c'est d'abord les dons. Ça commence d'abord aux dons. Après, comme tu es ministériel, Dieu va t'expliquer maintenant ce qui est caché dans la prophétie dans la Bible. Là, on comprend. Mais là, tu deviens prophète ministériel. Toi, tu t'es dit prophète ministériel, mais tu n'as jamais prophétisé. Non, non, frère. Les élections sont venues. Toi, un prophète au milieu de nous. Tu te dis prophète qui explique la prophétie biblique. Amen. Mais il y a des choses qui se sont passées au Congo, dans le monde. L'année 2024, le prophète, qu'est-ce que tu dis? Tu vois pas que les prophètes sont là. Ils n'ont même pas des yeux pour voir qu'est-ce qui arrive. Cette année, cette année, qu'est-ce que toi tu vois, prophète? Tu dois nous dire, pourquoi Dieu t'a donné cette grâce-là d'être prophète ministériel? Ce n'est pas seulement pour expliquer les Écritures. C'est parce que Dieu t'utilise aussi avec des dons prophétiques. Si tu n'as pas de dons prophétiques, tu n'es pas un prophète. Assez-toi et on va te montrer comment devenir un docteur. Peut-être que tu as la grâce de voir plus loin. C'est la grâce d'enseignement. Tu n'es pas un prophète. Tu ne sais pas prophétiser. Et un docteur qui n'a pas des paroles de connaissance, tu n'as même pas un docteur. Tu es docteur en droit. Je me comprends parce que je vous ai toujours dit qu'un monsieur, parce que j'aime beaucoup ces messieurs, je ne sais pas pourquoi je cite toujours son nom. Un monsieur comme Sarkozy, il vient au milieu de nous. Cinq ans. Il va comprendre très bien comment expliquer les Écritures. Je vous dis. Il va expliquer vraiment juste. Parce qu'il a pris tout son temps et avec le bagage qu'il a, il va comprendre comment expliquer les cheveux de Samson. Il n'y a pas de différence. Il va bien l'expliquer. Mais la différence entre Sarkozy et nous, nous, ce que nous avons, ça ne vient pas au fait de la connaissance que les autres disent. ça vient tout droit d'en haut. Donc, je peux prendre un autre enseignement qu'on n'a jamais prêché. Parce qu'un docteur, on les reconnaît, là où les autres n'ont jamais vu. Toi, tu amènes cela comme lumière. Voilà un docteur. Tu expliques cela. Mais maintenant, un prophète, tu as la grâce, à part les explications de la prophétie biblique, tu as aussi la grâce de prophétiser sur les gens. Au milieu de nous, soi-disant, de cet enseignement ou l'évangile éternel, ou soit au milieu de saints, ils se disent de prophètes. Mais quand tu regardes sa vie, il n'a jamais prophétisé. Tu es prophète en quoi ? Tu es prophète en quoi ? Tu parles toujours comme le même docteur que nous voyons. Tu parles bien comme les pasteurs. En quoi est-ce que tu fais la différence entre toi et un docteur ? Parce qu'en réalité, un docteur n'est pas trop loin d'un prophète. Un docteur n'est pas trop loin d'un prophète. Si le prophète va tout droit au-dessus, le docteur va très bien, très profond. Il entre dans la profondeur. Mais par contre, le prophète, il monte. Et quand tu montes sa vie, tu as appris les choses qui sont liées dans le ciel. Tu viens nous les donner. Donc nous ne savons pas quand nous sommes là. Si tu demandes au peuple et des dieux qui se disent, nous sommes dans l'évangile de Christ, nous sommes dans l'évangile éternel, pose-le la question. L'année 2024. Qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Dieu doit nous dire quelque chose. Nous avons tout le secte ministère. Qu'est-ce que Dieu nous a dit pour l'année 2024 ? Tu vas voir qu'ils ont peur. Mais vous avez peur parce que Dieu n'a rien dit. Si vous êtes prophète, dis-nous quelque chose. Parce que nous, nous ne sommes pas des prophètes. Mais par la grâce que nous avons. Nous avons vu qu'est-ce que l'année 2024 sera. Et nous avons compris cela. Nous avons dit, peuple, faites attention. Pour ce qui va arriver cette année. Les autres vont dire, faites attention aux faux prophètes. Ok, il n'y a pas de soucis. Faites attention aussi aux faux docteurs. Ceux qui n'ont jamais eu de paroles et connaissances. Il n'y a pas des dons. Il n'y a même pas. Même parler un don. Un docteur qui n'essaie même pas de parler un don. Bon, je comprends que c'est un don. Peut-être que tu ne l'as pas. Mais exige quand même de parler un don. Ok, je comprends qu'il n'y en a pas. Mais la prophétie. Ok, il n'y en a pas. Mais un autre don. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es ministre et que tu n'as pas des dons. Ça n'a pas de sens. Tout ministre des dieux a toujours un don. Ça je souligne. Tout ministre des dieux, tu as toujours un don. Je ne parle pas des talents. Prêcher bien, ce n'est pas un don. Prêcher bien, tu peux t'asseoir pendant 10 ans avec nous. Tu comprends tout ce qu'on explique. Tu peux le prêcher bien. Ça c'est juste une capacité que Dieu t'a donné. Mais les dons spirituels. On comprend que tu as eu l'impacte. Tu as eu l'attachement avec le Saint-Esprit. Parce que le don vient par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, exige-nous un don. Au lieu de trop parler, tu parles trop. Exige-nous un don. Tu manifestes le don du Saint-Esprit. Là, on comprend que tu as la grâce de Dieu. Si au milieu de nous, étant fidèles, Dieu nous utilise par des dons. Parler en langue, prophétie, parole des connaissances, parole des sages, tout ça. Si Dieu nous utilise, alors pourquoi pas toi et non de Dieu ? Pourquoi pas toi ? Donc, la prophétie est attachée au prophète ministériel. Tu ne peux pas nous dire que je suis un prophète ministériel, mais je n'ai jamais prophétisé. C'est faux. Alors, tu n'as jamais été un prophète. Tout prophète ne vous n'aura pas. Tu dois prophétiser. Même si tu n'as que les dons. Même si tu as le ministère prophétique, tu dois avoir cette particularité. Particularité de prophétiser. Donc, que Dieu aide ceux qui se disent prophètes. Mais qu'ils ne les sont pas. Ils ne sont que des docteurs. Ça, ils ont bien compris les Écritures. Et ils se disent être prophètes. Je suis quand même désolé pour dire que non. Il faut rajouter à cela la grâce prophétique. C'est-à-dire, tu peux au fait te dire des choses qui vont arriver. Prophétiser comme étant un don en toi. Et c'est très important. Dernier élément pour terminer Frère Owen. Nous allons prendre cet élément ici. Je prends 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Juste dans le premier verset. Et on va terminer pour aujourd'hui. Et je vous laisse la place de poser des questions. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité. Je suis un hérin qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties. La science de tous les mystères. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi. Juste à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité. Je ne suis rien. Merci. Donc ici. On voit que le chapitre 13. Va maintenant commencer à descendre. Vous parler de charité et amour. Que nous allons voir prochainement. Parce que moi je crois que. Bibliquement parlant. Ou soit. Dans l'intelligence. Ce qu'on appelle charité. Ce n'est pas la même chose. Avec ce qu'on appelle amour. Charité et amour. C'est vrai que ça va ensemble. Mais vous allez comprendre. Dans quel cas. On dit que charité et amour. C'est la même chose. Mais nous qui sommes en Christ et Jésus. On sait faire la différence. De ce qu'on appelle charité. Et de ce qu'on appelle amour. Amen. Charité c'est par rapport à mon prochain. Amour c'est par rapport à mon frère. Ça va. Nous allons voir cela. Charité c'est par rapport à mon prochain. Mais amour c'est par rapport à mon frère. Mon frère n'est pas mon prochain. Nous allons voir la différence entre un prochain et un frère. Ça va. Ce n'est pas la même chose. Un prochain c'est qui. Et un frère c'est qui. Là où la Bible parle de frère. Il ne faut pas mettre mon prochain. Non. Là où la Bible parle de prochain. Laisse ça comme prochain. Donc. Prochain. Je veux exhiber au fait la charité. Auprès de mon prochain. Mais auprès de mon frère. J'exhibe ce qu'on appelle amour. Nous allons l'expliquer prochainement. Je crois les dimanches. Donc ici. On nous parle. De charité. Et on nous dit. Que même si je parlais les langues des hommes. Et des anges. Donc pour clore cette partie de parler en langue. Je me refudis. Que nous avons plusieurs langues. Des hommes. Et nous avons aussi les langues des anges. Parce que nous sommes d'accord. Si nous avons les langues des hommes. Donc. Je peux parler en langue. Mais en langue des hommes. Si nous avons les langues des anges. Je peux aussi parler en langue des anges. Mais le problème est de savoir. Comment saurais-je que je parle en langue des hommes. Comment saurais-je que je parle en langue des anges. A langue des hommes. Je le saurais. Parce que l'interprétation peut-être est non intelligible. C'est-à-dire. Quand j'ai parlé en langue. Il y a une personne qui comprend la langue. Parce que c'est une dialecte. Ou une langue parlée dans tel pays. Là on comprend que c'est une langue des hommes. Vous voyez ça. Mais si j'en parle. Et que. Il y a personne. Ou cette langue. C'est-à-dire qu'on vérifie. On fait la vérification de cette langue. Ça ne se trouve nulle part. Dans le monde. On comprend que c'est une langue qui est au-delà des hommes. Ça devient une langue des anges. Ça va. Mais la dernière question. Est-ce que Satan comprend la langue des hommes. Et la langue des anges. Est-ce que Satan comprend la langue des hommes. Ou soit la langue des anges. Pourquoi je dis cela. Il y a d'autres églises qui pensent. Que quand tu pries en langue. Satan ne comprend pas. Mais quand tu pries en français. Satan comprend. C'est pour cela. C'est mieux de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue. Là il y a l'option. Satan ne fait pas toucher ta prière. Mais quand tu pries en français. Tout le monde comprend. Même les anciens qui sont tout autour de toi. Mais attendez messieurs. Là je ne sais pas ce que tu. C'est ce qui se passe dans ta tête. Je l'ai dit ici. Je suis au milieu de Wano. Ils ne parlent que français. Et leur langue. Wano. Mais moi je parle par exemple. Kiyaka. C'est une langue du Congo. Eux ils n'ont jamais compris les Kiyaka. Ok. Je viens maintenant. Je commence à parler Kiyaka. Tous ces gens ne les comprennent pas. Est-ce que Satan peut toucher ma langue ou la. Ou soit toucher ma vie ou quoi. Ou comprendre. Le terme c'est comprendre. Est-ce que Satan comprend les Kiyaka. Dès que je suis au milieu de Wano. Mais oui. Même s'il y a des anciens qui sont là. Ils ne comprennent pas les Kiyaka. Pourquoi. Parce qu'ils ne parlent que français. Mais moi je suis Yaka. Je commence à parler cette langue là. Si eux ils ne les comprennent pas. Est-ce que Satan comprend cette langue là. Est-ce que Satan comprend les langues des hommes. Ou soit les langues des hommes. C'est une question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord. Qui dit non. C'est-à-dire qu'il faut parler en langue. Pour que Satan ne touche pas ma prière. Parce qu'il y a des gens qui croient ça. Qui dit non. Je croyais que la sœur Marlène allait soulever sa main. Donc la sœur Marlène a compris que. Non. Satan comprend toutes les langues frère. Toutes les langues qui existent sur la terre. Satan comprend. Ça va. Bon il y a une personne qui nous a dit. Oui il est langue des hommes. Mais je dois prier en langue des anges. Frère comment tu le sais. Toi tu as déjà été au ciel. Tu avais déjà. Donc ange Gabriel. Il apprend ange Michael. Michael. Donc toi tu dis que ça. C'est parler la langue des anges. Donc tu as été au ciel. Et on t'a dit quelle langue c'est la langue des anges. Comment tu le sais. Tu ne le sais pas frère. Donc même si tu parlais en langue. Personne ne sait que si c'est la langue des anges. A moins que Dieu nous dit. C'est une langue. C'est la langue parlée au ciel. Mais Dieu nous a jamais dit. Que ta langue c'est la langue des anges. Parce que tu ne sais pas. Si quelqu'un connait ça. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Que j'étais en train de prier. Mais l'autre a dit. Ah c'était le swahili tanzanien. Ou soit l'arabe. Je ne savais pas. Mais comment moi je peux dire. Que c'est une langue des anges. Non je ne sais pas. Je n'ai jamais été au ciel. Pour dire que c'est telle langue. C'est la langue des anges. Donc du coup. Que ce soit la langue des hommes. Ou la langue des anges. Satan comprend comment. Mais Satan. Quand il est parti pour accuser. Qui ça? Jôre. Jôre. Satan est parti accuser Jôre. La Bible dit. Notre ennemi. Notre accusateur. Qui nous accuse. Auprès du Père. Auprès du Père. Apocalypse 12. C'est lui qui nous accuser. Auprès du Père. A été. Jété. Ça va? Apocalypse 12. Ok. Satan qui va au ciel. Soi disant. Auprès des dieux. Ou il entre dans la présence des dieux. Pour nous accuser. Quand Dieu a dit. Je veux séduire Aqab. Quel est l'esprit qui va le séduire? Et puis un esprit mauvais a dit. Moi. Les moi. C'était en français. Qui comment on soit? Je pose la question. C'était en quel langue? La langue des anges. C'est le langage du ciel. C'était en langue des anges. Et l'esprit en question. C'était l'ennemi. C'était Satan. C'est lui qui est menteur. Il a dit. Je vais entrer en ces prophètes là. Pour être un esprit de mensonge. Alors voilà. Le père du mensonge. On les connaît. C'était Satan. Donc. L'esprit en question. C'était Satan. L'esprit qui a apporté des accusations contre Job. C'était Satan. Mais il parlait en quelle langue? Job qui parlait peut-être. J'ai dit peut-être l'hébreu. Tu es sûr vraiment que Satan au ciel va dire. Dieu. Je viens quand même ici pour accuser Job. Mais je vais parler quand même dans la langue des jours. Non. Il n'a pas besoin. Il va parler dans le langage du ciel. Exact. Satan comprend la langue des hommes. Satan comprend la langue des anges. Est-ce qu'on est d'accord? Le problème maintenant c'est quoi? Où se trouve la différence? La différence se trouve par rapport à la personne. Qui exhibe le don. Quand tu exhibe le véritable don. Que ça soit en Nkala. Que ça soit en Sohéli. En français. En portugais. N'importe quelle langue des hommes. Que ça soit la langue des anges. Satan ne peut pas toucher ce que tu dis. Même en la langue intelligible. Pourquoi? Parce que en toi il y a Christ. Amen. Satan ne voit pas ton corps. Il ne voit pas ton âme. Il voit qu'en toi il y a Christ. Or j'ai toujours dit. Quand nous prions. Ce n'est pas nous qui prions. C'est le Saint Esprit en nous qui prie. Or le Saint Esprit ne va pas prier pour lui-même. Il vous dira tout ce qu'il a appris de moi. Donc tout ce que le Saint Esprit va dire par moi. Ce sont des prières que le Saint Esprit élève auprès de Dieu. De Dieu. En d'autres termes. Or le Saint Esprit en nous c'est la parole. Donc l'Esprit prie auprès de l'Esprit. C'est Dieu qui prie Dieu. C'est ça qu'on a toujours expliqué. C'est Dieu qui est en nous qui prie. Dieu qui est assis dans le trou. Est-ce que vous voyez cela ? Donc quand nous prions c'est Dieu qui prie. Donc du coup Satan ne peut pas freiner Dieu. Parce que la prière que tu élèves c'est Dieu lui-même qui prie Dieu. Dieu qui prie Dieu. Est-ce que vous voyez cela ? Donc du coup comme Dieu prie Dieu, Satan n'a pas le pouvoir de toucher cette prière. Que ce soit en Ingala, que ce soit en langue, que ce soit je ne sais pas moi. Tu trembles toutes ces prières là. Si tu n'as pas Dieu, Satan va les toucher. Mais si tu as Dieu, il n'a pas le pouvoir de toucher ta prière. Donc tu n'es pas obligé de parler à l'ordre parce que tu te dis peut-être il y a des sorciers ici. Je ne vais pas prier en Swahili parce que tout le monde va écouter. Non. Si tu as Dieu, mais n'ayez pas peur, tu peux prier dans n'importe quelle langue. Les dons se manifestent parce que Dieu veut t'amener loin. Est-ce que vous avez compris ? Nous allons prier. Tant au Père, merci. Merci le roi des gloires, le Seigneur qui amène la correction, l'exactitude de sa parole et de la connaissance. Fais-nous comprendre ces choses dans des détails, enfants, de lever un culte agréable à toi quand nous sommes réunis pour la seule gloire de ton nom. Nos vies, Seigneur, sont corrigées par toi parce que tu connais le pas de toutes et chacun de nous. Merci pour cette correction. Merci pour cette exhortation. Merci pour cette édification et consolation. Nous croyons que la nuit d'aujourd'hui c'est une nuit des grâces que tu vas nous garder dans ta présence et nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons nous rencontrer ici les dimanches prochains dans ta présence parce que tu es Dieu. Que seul ton nom soit élevé en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Je me laisse le temps de poser des questions pendant 15 minutes par rapport à tout ce que nous avons dit ici. Si vous avez des questions, veuillez poser. S'il n'y en a pas, on termine notre culte ou notre réunion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas des questions, moi je vais poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui sœur Marilyn? Pourtant de prophétiser, un prophète peut être une prophétie pour moi? Oui. Est-ce qu'il risque de parler de toutes les questions? Ma sœur, Jésus-Christ Ok. Alors la question de la sœur et de savoir si un prophète veut prophétiser sur toi, est-ce qu'il peut te poser des questions du genre qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que tu, voilà, des questions sur ta vie ou ta façon de vivre et avant de prophétiser, ou soit c'est lui-même, tu vas commencer directement à prophétiser, c'est ça non? Normalement il faut comprendre que le don de prophétie c'est un don, c'est un don spirituel, on est d'accord, ok Il est prophète, c'est vrai, mais ce n'est pas du coup quand il te voit et puis là, le don est là, non ça dépend dans quel cadre, supposons qu'il est déjà dans la présence du Seigneur quand il dit par exemple, ah ma soeur je viens te voir, parce que le Seigneur m'a mis à coeur de te voir par rapport à telle situation, là la personne n'a pas le besoin de te dire, qu'est-ce que tu vois, non Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a poussé de venir auprès des doigts, étant un prophète qui a les dons de la prophétie ici je parle de don de prophétie, non pas de don ministériel prophétique qui a les dons de la prophétie, Dieu l'a envoyé vers toi, c'est parce que Dieu lui a donné un message il va directement te dire le message, mais supposons que tu l'as appelé et que tu veux savoir, ou il veut savoir sur quelque chose alors là, quand vous parlez normalement, bien que c'est un prophète, il voit mais il peut te dire, mais quand tu dors, qu'est-ce que tu vois réellement? Si, vous le faites, qu'est-ce que tu vois réellement? Est-ce que souvent dans ton songe, est-ce que tu vois ça? Maintenant, pourquoi il pose cette question? Parce qu'il a l'explication d'une personne qui voit ça et ça et ça, ça veut dire quoi? Tu vois? Par exemple, quelqu'un qui voit toujours dans ce songe qu'il est entouré de viande rouge, ou soit de fleurs rouges tout le temps, parce qu'il y a des gens comme ça on a juste affecté, comment on dit, son âme avec cette image-là, tu vois? Ou quelqu'un qui se voit toujours dans des guerres dans des situations où il court, il fuit, pourquoi? Parce que la personne a vécu, par exemple, dans un milieu où il y a eu une quai de guerre, c'est tout à fait normal mais il y a eu une explication à cela je ne veux pas dire, ah, tu vois quand même, on tue les gens et puis tu fuis, ah, fais attention, il y aura la guerre qui va venir dans ta maison non, tu ne vas pas donner une très bonne explication donc, si le prophète te dit ça, c'est parce que c'était dans un autre cadre cadre de questions-réponses, il veut juste localiser ta situation par rapport à ce que tu vois, parce que vouloir ou pas les songes reflète ce que nous sommes, ça va? Donc, il peut le faire, mais pas dans un moment où il est déjà rempli il n'a pas besoin de te poser ça, parce que Dieu lui montre ce qu'il va te dire directement, ça va? Oui? Par exemple, si une personne fait un rêve d'une personne qui va qui va mourir mais que dedans, dans son rêve, il n'a pas l'exhortation il n'a pas l'édification ni la consolation et qu'il sort de son rêve comment interpréter? Désolé, ce que c'est une prophétie Merci beaucoup Ça peut être une prophétie, mais codé Pourquoi je dis codé? C'est-à-dire, je vois dans mon songe que le frère Jean-Py Pourquoi je... C'est qui Jean-Py? J'hésite pas C'est bizarre Ok, mais si le frère Jean-Py nous écoute, je ne sais pas pourquoi ton nom est collé à ma bouche aujourd'hui Le frère Jean-Py, on voit que tu vas, en fait, je dis dans mon songe que le frère Jean-Py allait mourir Ou soit, tu meurs Tu as fait l'accident et puis tu meurs Ok? Quand je me réveille, je dis, je ne veux pas dire directement frère Jean-Py, je dis dans mon songe que tu es mort Non Parce que la mort en question, ça peut signifier la mort spirituelle Ça peut être codé, ça peut être la mort spirituelle C'est-à-dire, le jour qui vient, on voit que tu vas t'écarter les choses des dieux Et tu vas rentrer, par exemple, dans les choses du monde Ça peut être aussi quelqu'un de la famille de Jean-Py Tu vois? Je vois que c'est Jean-Py qui a été tué dans mon songe Mais ça peut aussi être quelqu'un de la famille C'est-à-dire, fais attention, dans ta famille, je sens, oui, j'ai vu qu'il y avait un mort Ou soit toi-même, tu es mort Ça peut être peut-être sa maman, son papa, son fils Mais ce n'est pas vraiment le frère Jean-Py Pour que ce soit vraiment le message destiné, comme étant prophétie, pour le frère Jean-Py Dieu doit toujours dire, voilà, je te montre dans le songe Dis à mon fils Parce que quand tu vas te réveiller Parce que quand il y a les images Quand tu te réveilles, c'est quoi ce songe-là? Il y a maintenant ce qu'on appelle l'explication du songe Si tu as la grâce Rémarquez Jacob dort, il met sa tête sur une pierre Il voit l'ouverture du ciel Il y a le chêne qui touche le ciel Et les anges montaient et descendent Il se réveille Il dit, ah, donc là où je suis ici C'est la porte du ciel Il a expliqué Il a donné l'explication, ça va? Donc il faut qu'il y ait une explication Si ça concerne Jean-Py Donc du coup, tu vas dire, ah Jean-Py J'étais vu en songe et Dieu m'a dit Tu dois faire ça et ça fait attention Il y aura toujours une exhortation Ou une consommation Ça va? Oui? Quand par exemple on fait un songe On se réveille par exemple Et on oublie Oublier le songe, c'est pas trop positif Je ne conseille pas en tout cas Aux bien-aimés qui oublient toujours leur songe De rester comme ça, ce n'est pas bon Parce qu'il faut comprendre que le songe C'est là-bas qu'il y a des avertissements C'est là-bas que Dieu nous dit Comment tu dois marcher Voilà Donc les sons sont vraiment très importants C'est l'état en fait Moi j'appelle ça le check-up C'est en fait le check-up de ta vie Le check-up de ta vie, qu'est-ce qui va arriver? Tout autour de toi Dieu, tu es un esprit en fait L'homme c'est un esprit Un esprit qui ne comprend pas Ce qui se passe tout autour de lui C'est pas trop bon Tu dois comprendre Tu ne vas pas oublier Et souvent c'est par des songes Que Dieu explique irréellement Ce qui va arriver Voilà, Dieu doit t'expliquer Sinon tu vas commencer à marcher comme ça Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver Non, ce n'est pas possible Également oubli Ça veut dire que c'est parti où? Tu peux oublier une fois, deux fois Mais bon, pas tout le temps Et ça part où si on oublie? Mais non, ce sont des images Parce que les songes naissent La Bible a dit Les songes naissent par multitude de pensées Donc si ce sont des pensées Mais voilà Ça vole comme des pensées Mais il ne faut pas que ça soit tout le temps Et est-ce que tous les songes viennent de Dieu? Tous les songes viennent de Dieu Pour qui? Un enfant des dieux Ou pour tout le monde? Un enfant des dieux, je suis d'accord Parce que tu n'as plus des réclamations auprès de Satan Un songe Selon l'écriture, je crois, de Job Là on nous dit que le songe, normalement Vient des dieux C'est Dieu qui nous avertit de ce qui peut arriver Mais le songe aussi peut venir de l'ennemi Oui Mais pour qui? Est-ce que c'est pour un enfant des dieux? Non Je parle ici pour une personne qui n'a pas Christ Parce qu'une personne qui n'a pas Christ Mais elle est des mots Tu es au fait de la maison des démons Même les démons peuvent montrer Tout ce qui se passe Quelqu'un par exemple Qui se voit en train de faire une relation sexuelle La nuit Avec une femme que tu ne connais pas C'est un songe qu'on appelle comment? Femme des nuits C'est un songe qu'on appelle homme des nuits Marie des nuits Et tu le vois tout le temps Ne me dis pas que ces songes là C'est Dieu qui te montre Non C'est l'ennemi qui t'affecte Ou dit qu'il y a une porte ouverte dans toi Et qu'eux ils agissent à chaque moment Et souvent tu te revênes comme ça Tu vois que tu as aussi éjaculé Là on comprends C'est l'ennemi qui gagne tes pensées C'est pas Dieu ça Ça c'est l'ennemi Qui a affecté au fait tes pensées Et il joue avec toi Lève-toi et prie Tu vas voir que le songe va fuir Mais si ça venait des dieux Pourquoi ça va fuir? Je ne sais pas ce que tu vois là où je suis Donc l'ennemi aussi peut amener des songes Tu te vois tout le temps en train de tuer les gens Tout le temps Tu tues les gens Comprends que ton esprit est utilisé Sans les savoir Ton esprit est utilisé quelque part Dans un monde bizarre Là où tu tues les gens Donc là il faut le fait de te lever dans la prière Pour dire que tu ne seras plus dans ces songes là Donc ton esprit est utilisé Et tu verras que les choses que l'ennemi veut te montrer Donc l'ennemi aussi peut amener des songes bizarres Comment? Il peut amener des songes Mais c'est ceux qui n'ont pas Christ Oui ceux qui n'ont pas Christ Parce que moi je crie C'est-à-dire que je les signe D'issons en moi Dans mes pensées Parce que que ce soit ma conscience Surconscience Inconscience Pensée Arme Tout ce qui est en moi A été surconscient Donc du coup Tout ce que je vois Ce sont les avertissements Les avertissements de la part du Seigneur Fais attention Fais ça Attention Pour telle personne Dis ça Voilà C'est parce que c'est Dieu qui dirige Tout ce qui est en toi Et aussi par exemple Dans le songe Il y a des gens qui viennent Oui Et tu vois vraiment le visage Comme c'est Oui Est-ce que c'est vraiment ces personnes Qui sont venues Ça dépend Comme je dis Ça peut être codé Ça peut être ces gens-là Comme ça peut être codé Quand je dis codé Ça dit Ça ne peut pas être ces gens-là Parce qu'on peut prendre L'image d'une personne Alors qu'en réalité Ce n'est pas la personne en soi Tu peux voir par exemple Quelle personne est sorcière Est-ce que c'est vraiment la personne Que tu avais dit est sorcière Comment tu le prouves Il faut que Dieu nous Puisse nous certifier Un songe seulement Ne peut pas donner En fait L'exactitude De ce que tu as vu Il faut que ça soit Quelque chose qui se répète Et là on dit On confirme Ou soit la personne Vite dans une mauvaise vie Et qu'on utilise Son image Ou soit la personne Est vraiment sorcière Ça va ? Donc on le verra Oui Si Ah oui Dis-moi On va continuer Si quelqu'un il vient Oui Il se passe quelque chose Pendant le songe Oui Et le lendemain Tu vois que la personne A fait la même chose C'est ce que tu as vu Oui Ça veut dire La confirmation C'est juste la confirmation Dieu t'a confirmé Que ce que tu avais vu Voilà Ça s'est passé Imagine par exemple Qu'il y avait bagarre Oui La personne s'est blessée Oui Et tu vois le lendemain La personne est là En béquille Oui Mais il n'était pas en béquille Avant Ça veut dire Ça s'est passé réellement Oui Et c'est le même jour Qu'il est en béquille Oui Imagine par exemple Moi je dors Je rêve Oui Tu bagarres avec quelqu'un Oui La personne était normale Tu bagarres avec quelqu'un Par exemple Après la personne Le lendemain Tu le vois Il est vraiment Comme candidat Le songe Oui Mais physiquement Oui Si la personne était là Physiquement Oui c'est ce que je dis Est-ce que dans le songe Quand tu as vu Et le matin Tu le vois en béquille Est-ce que le problème de béquille Est arrivé le même jour Si c'est arrivé le même jour C'est ce que je dis C'est une confirmation Dieu te confirme Que ce que tu as vu Voilà c'est ça En fait Plus tu continues Dans cette voie C'est-à-dire L'impression que tu as vu Et il y a quelque chose Qui arrive Là on appelle ça Une grâce aussi Prophétique C'est-à-dire Plus tu vas grandir Dieu va commencer A utiliser Les images Pour que ça soit Fais attention Je vis ça Parce que Ça ne rate pas Parce que là Dieu prouve Qu'il parle en toi Par des images Tu vois A chaque fois que tu vois Quelqu'un Et ça se répète La même chose Pendant la journée Plus tu vois De tels Le songe Comprends que tu as Une grâce Des visions Dans les visions Dans les visions Amen Ça va Oui Nous avons deux questions En ligne Oui La première du frère Jisna Binouta Oui Il demande Peut-on déjà prévoir A l'avance Lors des cérémonies Fraternelles Oui Par exemple dans les enseignements Les mariages Les séminaires Oui Qu'il y aura des prophéties Par exemple Quand on dit aux fidèles Venez il y aura des prophètes Dieu va parler Est-ce que cela est possible ? Ça dépend de quelles prophéties Nous avons des prophéties bibliques Qu'on appelle Nous allons prophétiser sur le peuple C'est-à-dire Nous allons prendre la prophétie De la Bible Et dire au peuple Ça c'est autre chose Ça tout le monde peut le faire N'importe quel église me dit Nous aurons un temps prophétique C'est-à-dire Nous allons prophétiser sur vos vies Par rapport à la parole prophétique biblique Mais prophétiser personnellement Comme ça Nous avons déjà dit Prophétiser en face Comme ça Je dis Frère Jean-Pierre Non Nous avons dit ça Il faut voir la personne En part Ou soit ça sera prophétiser Sainement pour cette personne-là Mais pour l'église Tu ne vas pas prévoir Qu'il y aura un temps De prophétie pour ces gens-là Ce n'est pas possible Comment tu le sais ? Comment tu sais que le Saint-Esprit Viendra Pour que tu commences à prophétiser Sur l'église ? Non Mais si c'est la prophétie Ça veut dire Je vais prendre une parole prophétique Et commencer à dire au peuple Soyez fort pour cette année Même si l'on forme des complots Sur vous Ce complot-là ne vient pas des dieux Alors toute l'angle Qui se lèvera sur vous Sera condamnée Toute personne Qui va se liguer Contre vous Tombera sous votre C'est une prophétie Vous l'aurez pas ? C'est une déclaration prophétique Ça je peux le faire Mais pas prophétie Déjà dans la vie de la personne Oui La deuxième question Elle est de Mama Fada Oui Elle demande Dans un songe Tu vois un homme de Dieu Qui prie pour des gens Oui Mais derrière lui Il y avait une corne de glace Corne ? Oui Corne de glace Bon là ça demande maintenant Ce qu'on appelle Interprétation De ces songes-là Bon Ça je ne saurais pas interpréter Ici nous ne sommes pas Dans ces séances D'interprétation Des songes Bon Si tel est le cas Dieu nous permettra Un jour de venir ici Le culte Nous allons interpréter Des songes Bon là ça c'est Maintenant les dons Les dons Que les frères Owen a On va appeler Les frères Owen ici On prie pour le frère Avec d'autres prophètes Qui sont au milieu de nous Nous avons dit Les bien-aimés Vont commencer à nous donner Maintenant Leurs songes Vous les prophètes Aidez-nous maintenant Avec l'explication Et nous allons commencer A expliquer des songes Ça va ? Mais aujourd'hui Ça c'est vraiment Une interprétation Des songes Elle peut m'appeler Et puis on va voir Voilà Comme on dit en privé Qu'est-ce que c'est la vie Ça va ? Oui ? Encore une question ? Non ? Elle a continué Mais comme Je pense que Il y a une question là-bas S'il n'y en a pas Que Dieu vous bénisse